Aujourd'hui on va découvrir un des lieux les plus hantés de Bretagne, le collège Marie Curie. On accueille un invité exceptionnel, Mathéo. Bonjour les amis, alors on va faire de l'urbex ce soir, j'en ai jamais fait, je me mets un peu froussard, mais ce qui est bien ce soir c'est que grâce à mon ami on va mélanger le cinéma d'horreur dont je suis le spécialiste et l'urbex d'où il est le spécialiste. C'est quoi ce bruit ? Je crois qu'on a entré au sein de l'esprit. Vas-y cherche, cherche. Oh c'est quoi ce truc là ? C'est quoi ce truc ? Pendant qu'un membre de l'équipe tente de rallumer le courant, Paul et Mathéo continuent leur exploration, mais ils n'étaient certainement pas prêts à faire la sordide découverte qui va suivre. Pour l'équipe c'est le choc, la poupée c'était la goutte d'eau. Mathéo veut quitter le tournage, il faudra plus de 30 minutes à Paul pour le convaincre de poursuivre l'aventure. Est-ce que tu savais qu'au 19ème siècle, il y avait des photographes post-mortels ? Ah ouais, j'ai vu ça, c'est fou. Ouais, ouais, ouais. En fait c'est des photographes qui prennent en photo des morts dans leur cadre de vie quotidien. C'est pour la famille, c'est un souvenir. En fait on entend en voix off, M. Huxley qui présente son métier de manière très rationnelle, très scientifique. Il explique les étapes de son travail et le matériel qu'il utilise. Et ce qu'on voit à l'écran, c'est une succession de scènes angoissantes. Le photographe, il ouvre les yeux du cadavre, il bouge tout seul, il y a un gros plan sur ses yeux, la lumière se tamise petit à petit et la tension monte jusqu'au climat final du cauchemar. Oh là là, et le cauchemar du photographe, ça fait vraiment peur et à la fin ça nous fait sursauter même. D'accord, donc en fait ce qu'on mettrache, c'est pour faire plan. Et bien en fait c'est ce qu'on pourrait croire mais à la fin en fait il y a une morale. En fait c'est ce qu'on découvre dans la lettre à la fin. Et en fait c'est la personne morte qui explique à M. Huxley qu'elle a mendie toute sa vie devant chez lui. Et qu'il ne l'a jamais regardé. Et elle ne veut pas qu'il refasse la même erreur. Du coup M. Huxley, il regarde enfin une petite mendiante qui mendie devant chez lui. Et voilà comment se termine ce court métrage. Merci Mathéo pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Nous allons à présent quitter ce lieu. Mathéo, tu crois que tu as touché un pépé ? Non, bah je suis restée à côté de toi tout du long là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021